C'est également la Belgique, car vous le savez, la ville de Bruxelles est toujours en état d'alerte depuis maintenant trois jours. Des perquisitions ont eu lieu, des inculpations également. Conférence de presse, on va écouter le Premier ministre Charles Michel qui s'exprime en ce moment même. – Alors là c'est en flamand, car vous le savez, la Belgique a cette particularité de posséder deux langues officielles, le français et le flamand. Et malheureusement on est tombé sur la partie en flamand, donc ça va être compliqué de vous traduire exactement ce qu'il se disait à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle inculpation a été annoncée ce soir, donc d'un suspect qui a été arrêté ces dernières heures. On fera le point dans un instant avec Myriam Amman qui suit cette enquête pour nous. Retoussel, on vous fait, écoutez, cette fois c'est en français, pas en flamand, le Premier ministre belge Charles Michel en ce moment même. – Pas simple, nous voulons remercier la population pour la compréhension dont la population fait preuve, pour la sérénité dans des moments qui sont délicats dont la population fait preuve. Et nous voulons aussi vous indiquer que nous sommes aux côtés de nos services de sécurité, tous les services de sécurité qui travaillent que ce soit dans les enquêtes, dans les opérations de police ou dans toutes les démarches pour sécuriser l'ensemble du territoire. Nous sommes convaincus que tout doit être mis en œuvre pour tenter d'élever le niveau de sécurité dans ces moments qui sont difficiles. Je veux aussi vous indiquer que chacun d'entre nous, nous tentons de prendre des décisions en âme et conscience, compte tenu des informations dont nous disposons au fur et à mesure que nous recevons progressivement des informations utiles à la prise de décision. Enfin, je veux ajouter que nous allons bien sûr continuer à être alertes, mais ces mesures telles que je vous ai présentées sont valables en tout cas jusqu'à lundi prochain. Il y aura en tout cas lundi prochain une nouvelle évaluation de la menace par le CAM. Cela n'empêche pas que le CAM, à chaque moment, en fonction des informations qu'elle reçoit, peut être amenée à revoir sa position, mais le prochain moment sera la semaine prochaine pour évaluer les mesures qui ont été prises. Voilà quelques éléments que je voulais vous indiquer ce soir. Y a-t-il des questions ? Voilà donc ce que vient de déclarer à l'instant le Premier ministre belge Charles Michel en étant direct avec Myri Mamad. Bonsoir Myri, vous suivez de près tout ce qui se passe en Belgique. Informations donc importantes déjà ce soir, c'est que le niveau d'alerte est maintenu, même si on va alléger cela dans les jours qui viennent. Oui, alors il faut d'abord noter que la réunion du Conseil national de sécurité a été beaucoup plus longue que prévue. Une conférence de presse était annoncée à 16h30 heure locale. Elle a finalement eu lieu il y a quelques instants. Alors l'état d'alerte, vous l'avez dit, est maintenu au niveau 4, en tout cas pour la journée de demain. Et à Bruxelles seulement, la situation, a dit le Premier ministre, n'a pas changé ces dernières heures. Et la menace reste sérieuse et éminente. Il y aura donc une réduction des événements qui drainent beaucoup de monde en raison du manque de moyens pour assurer la sécurité. On pense évidemment aux événements sportifs, mais également aux concerts. Les écoles seront rouvertes mercredi, mais pas encore demain. Et puis possible réouverture des métros également, mais progressivement à partir de mercredi. L'objectif du gouvernement belge est de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Alors Myri, on a également de nouveaux éléments sur le volet belge de l'enquête, car il y a eu des arrestations, beaucoup. Et puis il y a une inculpation ce soir. – Alors une inculpation, il faut noter qu'en 24h, 21 personnes ont été interpellées au cours d'une trentaine de perquisitions. C'est énorme, 30 perquisitions en 24h. Parmi les 16 personnes arrêtées hier soir, 15 ont été relâchées. Et une personne serait toujours en détention actuellement. Elle aurait été inculpée pour activités terroristes. Alors on attend toujours une confirmation claire du parquet, qui devrait intervenir également dans les minutes à venir. Et puis une autre inculpation qui concernerait, elle, l'une des 5 personnes arrêtées ce matin, parmi ces perquisitions dans la capitale belge. Eh bien l'une de ces personnes aurait également été inculpée. Donc il y aurait 2 inculpations ce soir supplémentaires, en plus des 3 autres déjà annoncées dans les jours précédents. Et puis une certitude, Jean-Charles, toujours pas de Salah Abdeslam parmi les 21 personnes interpellées ces dernières heures. L'ennemi public numéro 1 en Belgique est toujours dans la nature. Les forces de sécurité agissent et surtout tentent de resserrer l'étau autour du dernier terrorisme du 13 novembre, toujours en vie. Les domiciles de proches d'Abdeslam ont été également perquisitionnés, dont celui de son oncle. Alors pour l'instant, rien ne mène à Abdeslam. Par contre, au cours des perquisitions menées dans la soirée d'hier, 26 000 euros ont été saisis, ainsi que des ordinateurs, des portables, des puces téléphoniques, du matériel qui est bien entendu en cours d'analyse en ce moment. Et pendant ce temps, les enquêteurs tentent de faire parler, on l'a dit, les différences interpellées. Alors les deux personnes qui seraient incultées aujourd'hui, sont-elles en contact avec Abdeslam ? L'ont-elles aidées à un moment ou à un autre ? Sont-elles mêlées aux préparations des attentats de Paris ou à d'autres projets d'attaques terroristes ? Autant de questions auxquelles les policiers cherchent évidemment des réponses. Merci Myri Mamane. Alors on va revenir en image sur ces opérations spectaculaires menées dans Bruxelles la nuit dernière. Regardez. Une vaste opération antiterroriste menée dimanche soir à Bruxelles, mais aussi à Charleroi. 19 perquisitions et 16 interpellations. Le parquet fédéral et un juge d'instruction de Bruxelles spécialisé en matière de terrorisme ont procédé à l'exécution de 19 perquisitions ce samedi soir en région bruxelloise. Aucune harmonie explosive n'ont été retrouvées au cours de ces perquisitions. L'opération a débuté vers 19h. Simultanément en plusieurs points de la capitale belge et à Charleroi, de nombreux policiers militaires ont été mobilisés ainsi que des hélicoptères qui survolaient la zone. Notamment dans le centre tout près de la Grand-Place où les résidents ont été appelés à rester chez eux ainsi que les clients des hôtels environnants. Aucun incident notable n'a été signalé au cours des 19 perquisitions, à l'exception de Molenbe, commune de résidence de Salah Abdeslam, où un homme a tenté de foncer sur les forces de police. A la suite de quoi, les fonctionnaires de police ont ouvert le feu à deux reprises. Le véhicule a réussi à prendre la fuite mais a pu être intercepté à Bruxelles. Les forces de sécurité belges tentent de mettre la main sur l'homme le plus recherché dans le royaume, Salah Abdeslam, mais ce dernier reste introuvable. Et les enquêteurs belges s'intéressent également aux frères d'Asna Haïd Boulasen, cousine d'Abdelkhamid Abaoud, toutes deux tuées lors de la perquisition mercredi matin en Seine-Saint-Denis. Le frère chercherait à venger la mort de Boulasen. Il reste lui aussi introuvable depuis quelques jours. Depuis samedi, Bruxelles est en état d'alerte maximale par crainte d'attentats terroristes comme ceux qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier. Une dizaine de djihadistes sont recherchés, lourdement armés et extrêmement dangereux selon les autorités belges. On marque une pause dans un instant. La suite des investigations en France, cette fois avec de nouveaux éléments intéressants également ce soir. A tout de suite.